Victoire, sixième tour de la Coupe France, victoire du CSM, 3 buts à 1 face à l'USR. Il y a le septième tour qui arrive, le CFA, est-ce qu'NATO sera prêt, il faut passer, le CSM n'arrive pas à franchir, est-ce qu'avec ce couple-là, vous pensez que vous allez pouvoir y arriver ? Là, c'est un des nos objectifs, donc on va essayer de travailler bon. Cette année, nous, on reçoit l'équipe de la Métropole, donc on va essayer de tout donner pour essayer de remporter cette rencontre, pour passer au septième tour, pour essayer de gagner cette équipe quand elle vient en Guadeloupe, c'est tout. C'est un rêve, mais c'est possible, c'est tout à fait possible en fait, de pouvoir enfin passer au septième tour, parce que les quatre dernières fois, le CSM l'a perdu par un but d'écart à chaque fois. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est jamais ridicule quand on va jouer ces rencontres, donc c'est-à-dire qu'on doit rester concentré du début à la fin, pour pouvoir essayer de remporter cette rencontre, car l'équipe de la Métropole ne fait pas pour rigoler non plus, donc on doit essayer de tout se motiver pour pouvoir remporter cette rencontre. Juste une dernière question, tu revenais de blessure, comment tu trouves la force d'avoir deux accélérations et de marquer deux buts ce soir ? C'est-à-dire que je suis rentré, je suis resté concentré, quand Richard m'a dit de ne pas rentrer à fond, à fond, à fond pour ne pas rechuter, donc là j'ai su jouer deux contres et j'ai fait deux tirs, on va dire, et deux buts. Et je sens comme un héros ce soir, et c'est tout, je suis très fier de moi. Il fallait retrouver de l'énergie, c'est ce qu'on a cherché à faire, et leur redonner à la mi-temps, il fallait retrouver au fur et à mesure les choses, et je crois que finalement, progressivement, on a pris, on a pris, on a pris, et puis je crois qu'on a pris un peu de l'avantages. Qu'est-ce qu'on vous dit à la mi-temps aux joueurs pour qu'ils soient mis à bord ? Un match c'est 90 minutes, et voire plus, ça a été plus à part le pénalty, donc on a des possibilités de revenir, parce qu'on savait qu'on allait faire entrer des joueurs aussi qui allaient amener de la fraîcheur. Chris Miller était un peu blessé, on a tergiversé finalement, il a commencé, et puis à part du moment on allait marquer un but, il fallait espérer que ça arrive, parce que l'adversaire n'est pas à l'abri d'une erreur, d'une balle contre, parce que le match est serré, et bien c'est ce qui s'est passé sur un coup franc, je crois qu'il y a une déviation, je ne sais pas, mais en tout cas on égalise tout de suite, et ça nous a fait du bien. Je crois que progressivement on a pris la main dans le match, on a géré, on a bien géré. Vous allez recevoir donc une équipe de l'Hexagone, alors l'objectif, il est derrière ? On n'en est pas au rôle là, pour l'instant on va savourer cette victoire, on prépare match après match, c'est sûr qu'on va, cette fois-ci je pense qu'on sera en 8ème de finale. Richard, on le dit souvent, au final c'est le 7ème qui gagne, et aujourd'hui c'est avant la même chose. Oui, ça me plaît d'autant plus qu'au début c'est pas le 6ème qui devait gagner, et je vous ai entendu dire ça, mais ça nous a motivé, je crois que ça nous a fait du bien, c'est vrai que potentiellement ils ont les meilleurs en face, mais en termes de générosité, de positionnement, de déplacement, de cœur, c'est là qu'on a fait la démonstration, et puis on a quand même débrésilé chez nous aussi, quand vous avez Gomez, vous avez Menji, vous avez des gars capables de jouer, ça fait monter leur niveau global du match, mais je pense qu'on a mérité sous l'ensemble, on l'a mérité parce qu'on a été chercher, et puis qui allait revenir, et qui pensait qu'on allait revenir après avoir été mené sous ce pénalty. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que la clé de ce match, c'est d'être passé en 4-4-2 en deuxième mi-temps ? Non, on est resté à 4-3-3, c'est juste que Larry, avec sa vitesse, a apporté de la percussion sur les côtés. Et Albert, avec sa fraîcheur et sa jeunesse, il a un peu plus tous les centraux de l'USR. Il a été abandonné sur le 10e but, on mène 2-1 après une troisième occasion que Albert a arraché. C'est un match compliqué, mais la victorie est. Donc félicitations à l'équipe. C'est encore une victoire à l'arraché, mais ça montre que vous avez des ressources incroyables. Vous n'étiez même pas favori, parce que tout le monde donnait l'USR favori. Et c'est ce qui vous a un peu motivé, j'imagine ? C'est mieux que ce soit l'équipe adversaire favori. Comme ça, nous, on revient en outsider. Et je pense que c'est ce qu'il a payé aujourd'hui. Mais après, c'est un effort de toutes les filles. De t'entendre dire qu'on a été malmenés, je ne suis pas sûr. De toute façon, Richard a bien fait le coup. Il n'a pas commencé, il est bien entré, tant mieux pour nous. Merci. Justement, aller jusqu'au bout de ces ressources. Et pour une fois, vous n'étiez même pas donné favori. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé encore plus ? Enfin, tout le monde disait, bon, l'USR, ils ont des chances. Ouais, favori ou pas. De toute façon, on a aidé à faire un bon match à 7h30 la semaine dernière. On savait déjà à peu près comment les prendre. Tant mieux pour nous, comme je dis. Mais après, il faut quand même les féliciter parce qu'ils nous ont fait aller vraiment dans nos tripes. Le football local, enfin, vous, en l'occurrence, c'est toujours le CSM qui gagne à la fin, ça peut se conduire ? Ouais, bon, on va durcer notre période. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Après, il y a de bonnes équipes. Justement, là, maintenant, l'espoir, c'est bien évidemment enfin de se qualifier pour l'huitième tour. C'est vraiment un rêve, ça ? Ah oui, c'est sûr. On va regarder, on va attendre le tirage au soir. Et après, j'espère que ça va te laisser passer pour nous. Steve, alors, encore une fois, le changement à la fin du 4-4-2, revenir à un 4-4-2, c'est important ? Non, on revient à 4-3-3. C'est sûr que vous avez changé. Mais surtout, c'est l'état d'esprit après ces mi-temps qui a fait qu'on est revenu un peu dans le match. On a fait des changements, Gomez et André, on a pu égaliser. Je veux dire, aussi un coup franc, on a pu ne pas égaliser. Mais en tout cas, l'état d'esprit de la deuxième mi-temps était très bon par rapport à cette première mi-temps. On était un peu timoré. Et après, bon, c'est le football, c'est les changements, c'est de la réussite. Et Elbert aussi, qui avait très faim, qui rentre au beau moment. Parce qu'au moment où il est entré, il a égalisé. Après, il a mis le deuxième but, peut-être qu'il serait rentré Toto. Nous, on connaît les joueurs, on travaille avec eux. Mais cette victoire-là, on fait du bien par rapport au fait que ce soit contre l'USA, qui a été champion de l'année dernière. On a aimé ça un peu au fond de la gorge, j'imagine. Et ce n'était pas évident avec toutes les blessures qu'on a eues. Et les gens nous ont vite mis comme si on était déjà des secondes. Alors que le CSM est là depuis dix ans. Comme j'explique à votre confère, c'est une institution, c'est un conseil d'administration, c'est des gens qui sont tous, c'est des supporters. On ne peut pas couper ça en juste une saison parce qu'on a eu des problèmes. Dans le football local, c'est toujours le CSM qui gagne la fin. Voilà, le football, ça joue à 11, mais c'est toujours le CSM qui gagne la fin. Le rêve maintenant, c'est le huitième tour ? Oui, c'est quel objectif ? Certains clubs ont l'objectif d'aller en France, de voyager. Nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir passer ce tour-là. Pour essayer d'aller tutoyer une Ligue 1 qui sait, mais ce serait magnifique. Toutes les parties qu'elles ont faites, pourquoi pas nous ? Attendons le tirage maintenant. Oui, c'est ça.